Quand les globocrates décident que Noël n'existe plus Ça s'est passé dans une école de Milan Pour favoriser le respect de l'autre et l'intégration de la société multiculturelle il a été décidé d'emblée d'abolir les célébrations de Noël de façon à ce que personne ne soit discriminé et offensé Offensé par quoi ? Par les statuettes de la crèche et par les symboles de notre civilisation millénaire ? Ensuite, comme si c'était ça les offenses et les discriminations propres à la civilisation de la consommation Ne se rendent-ils pas compte, ceux-ci, d'être de simples coriffés chefs politiques ou culturels du nihilisme triomphant ? Ils ne voient pas ces moutons cosmopolitains que le respect de la culture des autres ne doit pas impliquer l'annulation de la sienne ? Ils n'arrivent pas à comprendre, ces messieurs de la conscience mondialisée et intégralement postmodernistes, que le respect de l'autre doit nécessairement passer par la reconnaissance de sa propre culture ? Ils ne sont même pas capables de comprendre que l'on peut respecter les cultures et les identités des autres si, et seulement si, on possède sa propre culture et sa propre identité ? Je ne me lasserai jamais de le répéter Un grec de l'antiquité n'aurait jamais eu l'idée de se comparer au Xénos à l'étranger en niant sa propre culture Le dialogue est entre les cultures C'est-à-dire qu'ils supposent qu'elles existent et non pas qu'elles se renient Sinon, comme il se passe aujourd'hui, le dialogue est entre gens vides qui n'ont rien à se dire La globalisation sans frontières du marché Fin de vouloir valoriser les cultures Il demande de façon irresponsable à chaque peuple de renoncer à sa propre culture pour s'ouvrir à celles des autres Et ainsi, il obtient l'objectif inconfessable de l'annulation des cultures en tant que telles Celles-ci ont été substituées en blocs par le vide nihiliste de la sous-culture de consommation Le capital, en fait, vise à la désymbolisation intégrale au laïcisme absolu Ainsi, il travaille afin qu'il ne reste qu'un espace vide sans haut ni bas, sans bien ni mal sans aucune limite de symbole et de valeur à l'extension unilatérale et à l'élargissement nihiliste de la forme marchande Ils l'appellent société multiculturelle En réalité, c'est la société monoculturelle du marché ou, comme l'aurait dit Hegel, du monochromatisme absolu En réalité, c'est la société monoculturelle du marché En réalité, c'est la société monoculturelle du marché